et plop les gens plop soren bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur railway et lois alors le jour non plus long mais là je l'ai perdu et lois les trains simulator simulator qui est un alors je vais j'appelle ça un petit jeu un jeu de casse-tête qui est jouable à la manette plutôt très bien potentiellement mieux que aux tactiles ou à la souris si on n'est pas très doué à la souris au clavier mais vraiment souris c'est un jeu qui est disponible sur une et c'est tout je crois et qui est déjà sorti sur android sinon alors il est en français mais vu le nom de texte c'est pas très compliqué et voilà on va entrer en jeu directement alors les paramètres ya pas grand chose la même la musique les effets c'est on off c'est pas à plus il ya toutes ces langues là et les crédits j'avoue que je les regarde un peu jamais les options un peu de base et on va lancer tout de suite du coup alors c'est un jeu casse-tête puzzle on va faire quelques niveaux sachant que apparemment il y a 30 niveaux vous savez j'oublie pas de vous le dire il ya 30 niveaux plus le tutoriel et un peu le niveau 0 il ya deux modes de jeu le mode planifié donc là on a un certain temps pour pour transporter le nombre de gens requis et on a un certain score en étoiles et on a le interminable le mode infini qui base comme son indique il est infini c'est jusqu'à ce qu'on ait un crash alors allons voir le jeu on va faire le niveau 1 en mode planifié je vais pas forcément faire de mode interminable en live j'ai été qu'une fois mais 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 voilà quoi c'est les trains accélèrent de plus en plus petit à petit c'est très progressif et pour une vidéo découverte sûrement un peu long donc pas plutôt voir quel genre niveau et ça sera plus intéressant donc oui le niveau 1 il a quand même un bout de tuto il nous explique et garder le chronomètre il ya un certain timing donc comment on joue on peut cliquer sur un train pour l'arrêter et on peut un gain d'or pour lui dire un train d'aller sur l'eau de vous les trains quand ils arrivent à côté des passagers il les récupère et et seulement les passagers qui sont de leur couleur il est en gros c'est à peu près tout niveau gameplay c'est pas plus compliqué que ça de ce que j'ai vu à chaque fois qu'un train a récupéré des passagers les prochains seront sur une voie différente donc voilà là par exemple le train rouge il a pas récupéré tous les passagers du coup il faut qu'ils récupèrent le premier mais on peut l'enchaîner de cette manière alors là c'est vraiment le niveau 1 j'ai vraiment essayé en un peu le temps de vous dit de vous parler on voit les wagons qui se remplissent petit à petit c'est mignon c'est aussi très bien parce qu'apparemment c'est pas le cas quand j'ai regardé enfin j'ai regardé un peu les commentaires ils avaient sur sur le play store et apparemment il n'avait pas de mode daltonien et ses formes là sur les wagons et les piétons sont bas s'intègre très bien je trouve donc voilà et là on arrive à la fin du temps et on a rempli toute la barre là le niveau 1 quand on l'a fait c'est moins facile on va alors on a à chaque fois un peu un aperçu des des pistes ici lui il était pas mal affreux ouais on va en faire plusieurs on va peut-être sauter le on va faire le 2 déjà effectivement petite astuce entrer en collision avec des passagers pour ralentir votre progrès mais ne pénalisera pas votre score parce que par exemple là le jaune il va écraser il a écrasé un piéton jaune ce qui fait qu'on pourra pas le récupérer je les fais exprès évidemment pour le pour la démo mais en fait on le piéton va pouvoir réapparaître après donc c'est pas grave on n'est pas tout tout enfin quand si on écrase quelqu'un c'est pas grave alors pas dans la réalité dans la réalité c'est plutôt grave mais dans le jeu c'est pas grave parce que ça marche par par wagon par bus par trop comment comment nommer ça mais par slot où on a à chaque fois 5 5 passagers qui veulent venir et où il y en a une moins une infinité jusqu'à ce que le vaut qu'on soit donc à chaque fois qu'on a récupéré on voit le ça se remplit ici ça se remplit là haut et dès qu'on a les trois étoiles bas ça finit ou alors si le temps est parti et écoulé voilà ce niveau il n'y avait même pas besoin de remplir entièrement les deux trains à tester le niveau 3 sera peut-être alors j'ai vu jusqu'à trois trains pour le moment sachant qu'il y a quatre à cinq couleurs de train si le jeu est jouable à la à la manette alors chaque train à la manette je vais pas vous montrer ce qu'il reprends manette pour ça et qu'elle libre sinon et je préfère légèrement à la souris mais chaque train à une à une lettre de la manette à b xyx sur sur les manettes playstation ça doit être ça doit être carré triangle croire on oui le début est plutôt simple surtout quand on l'a déjà fait j'avoue que en les premiers les premières fois j'ai quand même eu quelques crashs mais la force à dire en parlant de crash on va vous en montrer un petit ralenti et on plaît le train déraillé s'arrête on a zéro étoile même si on avait atteint la première on peut recommencer mais après oui ce genre de jeu c'est souvent simple au début et est très vite compliqué voulais vous montrer ça aussi rapidement je si vous n'avez pas vu si vous avez eu le temps de voir là le train quand tant qu'il est dans cette partie grise au début jusqu'à la flèche il va pouvoir s'arrêter il est pas écrasé il va pouvoir se s'arrêter s'il ya un autre train qui est devant lui juste par exemple si je mets si j'arrête le train bleu là le train jaune s'arrête quand même sachant que vous avez peut-être pas bien vu mais les trains ont une jauge de patience en fait ils sont arrêtés il ya la jauge qui qui se vide et alors quand elle est totalement vidé le train part tout seul donc il ya quand même ça où on peut pas dire lui il est fini je le stock ici ils sont quasi sont toujours obligés de rouler plus ou moins donc à nous de gérer donc au moins j'ai tendance à faire des gros angles droit ce qui n'est pas très réaliste d'un mouvement d'un train mais le jeu me donne tendance à faire ça et d'autant plus à la manette où je vais directement vers le haut ou vers le bas alors que à la souris quand il faut je vais plus faire l'avant avec la musique derrière à le jaune il lui manquait encore avec le timer parce qu'on va voir les trois étoiles et oui je vais essayer d'avoir des niveaux un peu plus intéressant parce qu'il ya des belles variations celui-ci j'en ai quasiment aucun souvenir celui ci on va vous montrer on va faire le 4,5,6 je pense oui ah oui celui-là il était il était assez compliqué il était assez compliqué parce que parce que de ce trajet là non oui de ce trajet là il n'est pas possible de revenir ici on est obligé de repasser par en haut il m'a fallu non c'est lui m'a fallu quelques essais avant de réussir à comprendre comment il était censé fonctionner sachant qu'on est toujours obligé de je fin pour récupérer des passagers il faut toujours changer de voie d'une fois sur l'autre donc passer de là à la c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et en plus les nouveaux trains qui arrivent mais passer de là à la c'est carrément impossible le vert il faut faire descendre ici et on peut prévoir c'est en pointillé hachuré tant qu'on ne peut pas poser les rails donc ici toi tu redescends là et toi tu fais gaffe parce que lui il était déjà en train de vouloir avancer alors que s'il n'allait pas s'arrêter à ce niveau là vraiment que les trains soient et de très proche pour que le premier sa fin de celui qui arrive en nouveau ce bloc non 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 alors tu es là tu fais un peu le même trajet pour y parce que sinon tu vas lui rentrer dedans tu descends et toi tu as là de juste s mais il a peut-être besoin de faire un tour quand même il a besoin de faire un tour david quand même et lui j'ai oublié peut lui faire faire ça et ça par exemple on n'a pas envie si on a envie de gagner un peu de temps on va dire et lui j'ai oublié de le faire descendre a super le bleu va le voir après le vert par ici des bons angles ou pla bien aigu bien impossible à faire je pense que là j'aurais beaucoup de mal à avoir les trois étoiles en discutant c'est moins facile il me reste un quart du temps et pas donc ça de le bleu c'est fait le vert il en reste quelques uns quand même et le vert il doit avoir je pense de deux arrêts à faire pas des vrais arrêts mais mais dans mini métro serait oui le 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 design touche oui je oublie oublie comme ça ça me fait beaucoup penser à mini métro avec donc c'est un jeu simple et plutôt esthétique même s'il y a plus de design que sur mini métro mais voilà il rentre un peu dans la même catégorie il rentre aussi dans la catégorie des jeux vous savez les jeux d'avions où on a plein d'avions qui arrivent sur qui arrivent à l'aéroport il faut les emmener aux bonnes pistes sans sans avoir de crash merci soren pour le gg le rouge tu t'arrêtes pas parler en bas il ya quand même au moins un truc que je voudrais vous montrer est un genre de niveau en une belle diagonale parce qu'on n'est pas et c'est alors que là on est un peu plus je pensais pas réussir aussi bien en live en tenant parlant et tout donc potentiellement je vais vous montrer le niveau où je suis alors pas bloqué parce que j'ai pas non plus assez des heures dessus et le les niveaux un peu où j'en suis sans que ce soit trop avancé vois tu veux descendre ici on va encore bien réussir toujours à peu près savoir où sont nos trains et et essayer d'anticiper de les faire faire deux voies à la fois quand c'est possible par exemple je sais qu'il ne reste plus que le rouge j'aurais pu déjà prévoir mettre ma souris de le pré sélectionner mettre ma souris ici voire là et un peu comme ça pour qu'ils fassent le changement le plus vite possible soit il avance bien ben merci soren effectivement je vous gère pas trop mal maintenant que j'ai appris on va dire niveau 6 c'était donc alors là il ya plus de croisements là c'est qu'il ya cette barre qui nous gêne un peu celui-ci il était plutôt simple de mémoire et celui-ci on commence les embrouilles je vois plus celui-ci et oui je suis là je sais pas si 17 minutes on a le temps de faire les trois alors là comme vous le voyez il ya une sorte de route au milieu à la route c'est parce que voilà c'est pas des voitures mais mais c'est carrément des avions qui y arrive évidemment les avions je peux pas leur dire hop donc c'est eux qu'ont la priorité et j'ai bien galéré à comprendre quel moment je devais ah oui d'accord ça je le savais pas savais pas que l'arrêt automatique c'était ici mais c'était pas on va dire à l'autre bout quoi ou c'est juste ici le rouge il va s'arrêter pour avoir plus de place avec le jaune alors là quand juste quand tu dis que je gère bien maintenant je n'y arrive plus mais vraiment ce niveau c'était déjà bien la galère même sans essayer de parler parce que les trains je sais pas si vous vous rendez compte mais là je clique il avance quand même de la moitié de sa longueur c'est pas évident bien anticipé alors là il va arriver juste à temps pour le rouge et là je pense que je vais me faire cogner non ça va lui peut venir là vu qu'il est derrière le fait j'ai cliqué dessus et cliquez dessus j'aurais dû le mettre le ferrarié juste ici comme ça il aurait pu été obligé de faire un tour complet non non c'est pour risquer le rouge tu remontes c'est parfait le rouge elle est là et le jaune je voulais empêcher l'accident avec le bleu mais en plus il devait vraiment aller là haut alors où est-ce qu'il veut aller le rouge en haut par on va essayer de prendre la diagonale comme ça donc il a pour le jaune j'ai écrasé un bleu tant pis voilà on s'en sort je t'aurais bien vu à la gestion de des trains en cas peut-être je sais pas moi j'aime bien la gestion j'aime beaucoup l'automatisation alors ça m'embête ça m'embête de faire ça en métier mais en jeu c'est vraiment le genre qui est que j'aime bien où ça passe tout seul là tu montes ici et toi tu vas descendre d'un cran punaise bon vous avez vu avec les avions c'est passé au sud après ça je vous montre le dernier où je suis bloqué ah oui alors celui ci c'est surtout que les gars c'est cela qui marche un peu sur les deux et qui bloque tout le monde en lui qu'elle est où après oui ce passage là est pas forcément facile à faire non non elle est pas qu'ils s'arrêtent voilà je vous avais montré du gameplay où ça avait l'air facile maintenant je vous montre quand on atteint notre niveau bas les premiers niveaux c'était comme ça un peu aussi alors ne vous en faites pas si vous galérez sur les premiers niveaux parce que moi aussi je galère lui il va là tu veux là il va là aussi je peux le faire changer ici de route 1 il ya carrément fait un petit demi tour et bon tant que ça m'aide exagéré alors le verre va ici et le rouge qui le suit est la même lui il va là on en est à la moitié du temps j'ai vu clignoter alors qu'on a bien avancé les les récupérations de voyageurs on peut remonter peut-être le rouge on 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 là le violet il est plein donc le mec là où il me gêne le moins sachant que c'est sur la ligne horizontale qui gêne le plus ici c'est correct on va dire le rouge aussi fini oui mais je m'obstine à vouloir le faire faire là alors en fait le vrai c'est en le faisant par en jeu de réaliser donc ça c'était le dernier que j'avais pas fait et celui ci c'est celui où j'en suis donc là c'est comme les avions sauf que c'est des voitures et il me semble que du coup il y en a un peu plus fréquemment on commence directement par écraser un voyageur et la voiture qui va nous rentrer dans jean mando au début c'est pas le bon plan alors par contre les minces par contre les voitures vous en faites pas elle n'a pas non plus en permanence ça elle m'ont l'air d'être comme les avions un intervalle plutôt régulier pour justement qu'on puisse s'en sortir oh j'ai réussi c'est pas avoir le temps d'emmener le jaune là avec la manette c'était facile mais la souris on sait qu'ils m'auraient pas voulu pas voulu mon clic comme là il a pas voulu et j'ai oublié le jaune alors oui il y a une part de je prends pas mal d'accident parce que j'essaie d'aller vite parce que je ne me contente pas de une ou deux étoiles voyez non je ce genre de jeu je vise les trois étoiles en général donc le chasse et se réveille s'énerve nuit si vous l'entendez et faire des marées ça va le faire un petit klaxon le verger j'aurais pas le temps de le du faire en tout le monde ouais le premier du coup forcément en essayant de faire beaucoup de points et ben on a les trains qui bouge tout le temps on prend des risques et il ya des accidents c'est là où peut-être me mettre dans une vraie gare c'est pas la bonne idée attend ce que la voiture passe la camionnette même oh le klaxon et le klaxon tout de suite à tous avant les voitures et les trains vont à la même vitesse alors qu'avec les avions il ya une différence je crois et le temps je vais parler là lui il ya une aise il s'est bloqué là à cause du verre que j'attends non c'est bien le douze à mon dernier il se passe de bêtises détrompe toi les plus embêtés et manque que tu peux avoir c'est une peine de train qui en peine des retards voire une voie indisponible à bas ça je veux bien de voir mais vous peut-être mieux avoir une panne de train et des retards que un accident parce que tu as voulu aller au vide bon après évidemment dans ce jeu comme dans la réalité il n'y a pas de passage à niveau il n'y a pas la priorité au train on va aller gentiment ici comme c'était pas besoin de traverser là où il ya des voitures il devrait avoir le temps et puis c'est bon tu vas devoir arrêter pour verser là je j'ai préchote que il fallait il allait falloir changer de côté laisser de pas écraser les voyageurs parce que ça l'a fait mal un accident avec un véhicule c'est deux heures de retard sans compter les l'évacuation ouais oui c'est ce que tu dois c'est ce que tu veux dire dans l'évacuation là on va venir ici juste mais ça passe le rouge il doit redescendre il va se prendre la voiture non c'est bon là il se prend la voiture évacuation du train endommagé oui pas tout le monde qui descend avec tout ça voilà encore j'ai essayé d'aller trop vite dans la vraie vie je pense qu'une voiture qui rentre comme ça dans un train c'est pas le train qui déraille tant que ça sûrement quelques dégâts mais c'est pas le train c'est pas le train voilà c'est pas le train Là tu vas là, là tu montes, tente te faire descendre. C'est parti. oula c'est dangereuse et vachement dangereux alors on va quand même atteindre les deux étoiles si je fais pas d'accident encore garanti voilà j'ai regardé regarder le chat il faudrait que j'explique ça mais à écrire ce serait oui je comprend pas pendant une découverte non plus c'est intéressant et d'ailleurs en parlant de découverte est quand même 36 minutes donc on va s'arrêter là sachant que donc il ya 30 niveaux là apparemment je les ai tous débloqués mais j'avais aperçu que il se débloque au fur et à mesure en fonction du nombre d'étoiles qu'on a et où c'est pas trop du nombre de passagers qu'on a réussi à transporter en interminable et le mode interminable c'est pas mal mais ça prend un peu de temps sur pas forcément le mode à la tiens niveau là que j'avais mis en fiche découverte le mode à montrer comme ça ce que j'ai juste pour le plaisir en lui avec tous les tous les changements de voie mais sous les rails on va se faire le 30 juste un essai pour voir comme ça on fait au curieux on voit tout voilà alors j'avais dit un essai mais il ya cinq voix ouais je suis habitué à avoir beaucoup moins de voix quand même à le noir je peux pas le bouger d'accord ça ça va être un accident non rouge le jaune tu as là et même au dessus ah ouais la jeu mal à les faire aller sur leur bonne voie non maintenant lui c'était trop et lui c'était de trop voilà voilà vous avez eu du coup le 30 qui avait l'air simple sur la vignette pas que vous les regardez et pas en fait bien galère lui ça se voit qu'il est galère lui je suppose que c'est un peu comme le temps est rare forcément de de moins en moins galère on renoue déjà j'arrive pas le douze alors vous imaginez le trente j'espère que cette découverte vous aura plu du coup je vous rappelle que le jeu et cherche à moins de 5 euros voilà juste 4,99 et sur mobile sur android il est à 2 euros 40 à bientôt à bientôt